Parmi la dizaine de couples formés, grâce à l'émission mariée au premier regard cette saison, seuls deux pères avancent toujours ensemble plus de six mois après le tournage du programme de romance de M6. Outre Tracy et Flo, Alice et Florian sont encore heureux en ménage, malgré les quelques obstacles que ces deux candidats ont dû surmonter. La responsable d'une parfumerie et le constructeur dans le bâtiment doit faire face à la distance qui les sépare, l'une résidant en Charente-Maritime, l'autre sur l'estuaire de la Gironde. Afin de pallier ce manque, les amoureux pourraient-ils envisager d'emménager sous le même toit ? C'est la question qui est revenue le plus souvent lors du live qu'ils ont organisé ce lundi 1er juillet sur le compte Instagram de Florian. Ce dernier explique alors, on en parle depuis un petit moment. Là, on était un peu dans le feu de l'action avec la diffusion, nos boulots respectifs et tout ce qu'il y a à côté. L'idée, c'est de vraiment prendre le temps pendant les vacances et de réussir à prendre une décision afin de savoir ce qu'on fait à la fin des vacances, donc à la fin de l'été. Alice envisage d'ailleurs de quitter son métier au vu de son planning et de s'installer chez son époux. La manager de 31 ans indique au sujet de sa situation professionnelle. On est un petit peu embêtés de ce côté-là aujourd'hui. Beaucoup auraient pu garder leur boulot et simplement prendre le bac, le bateau permettant de relier les deux départements où ils résident, note de la rédaction, comme nous ont fait, sauf qu'il y a quand même des horaires. Personnellement, les horaires ne fonctionnent pas avec mon travail. Les tourtereaux vivent donc en décalé, comme le déplore le trentenaire. Et elle fait souvent les fermetures, donc il n'y a pas de bac à cette heure-là. Et le matin, je pars assez tôt et c'est pareil, ça ne correspond pas, fait savoir celui qui espère arriver à un compromis satisfaisant d'ici deux mois. C'est pour ça qu'on arrive à se voir un ou deux jours par semaine, le week-end quoi. Et ça, c'est un petit peu compliqué, c'est pour ça qu'il faut qu'on prenne une décision avant la fin de l'été. Sous-titrage Société Radio-Canada